Musique Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 2 octobre, j'ouvre ce nouveau studio vlog, il est à peu près 8h, je ne suis pas tardée à partir pour emmener mes filles à l'école et puis après je vais aller travailler à la pharmacie, alors là aujourd'hui gros journal à la pharmacie, je finis à 18h30 donc je ne suis pas sûre de vous reprendre ce soir, peut-être un petit peu, je vous ferai un petit coucou mais sinon je vous reprendrai dans tous les cas demain Voilà, pas mal de choses de prévues pour cette semaine, de toute façon je vais vous montrer tout ça, donc écoutez c'est parti pour une nouvelle semaine Coucou, je vous retrouve, il est 21h49, je viens de terminer, vous filmez ce pas un tuto, c'est plutôt un DIY à faire avec vos enfants Je vais vous proposer ça, je vous en avais un peu parlé dans le dernier vlog, mais pas toutes les semaines, mais une fois je pense tous les 15 jours je vous proposerai des petits DIY à faire avec vos enfants, alors moi j'ai des enfants en bas âge, la première elle a 7 ans, l'autre elle a 4 ans Donc ça ne sera pas hyper technique, mais c'est des petites choses que vous pouvez faire avec vos enfants, si vous voulez faire un petit atelier créatif, ça peut être très sympa Alors là l'idée de la maison avec les bâtons d'esquimaux ne vient pas de moi, bien entendu, je l'ai vu passer par-ci, par-là, je ne suis pas la seule à l'avoir fait, il y en a plein Mais voilà, je trouvais que l'idée était sympa, moi je l'ai fait en suspension, alors là c'est un prototype, bien sûr je pense qu'avec mes filles on peindra les bâtons de glace Mais voilà, je voulais faire un petit prototype pour voir le rendu que ça pouvait donner, voir ce que je pouvais faire, ce que je peux faire, ce qu'elles peuvent faire toutes seules et ce que je dois faire avec elles, parce que là j'ai collé avec du pistolet à colle chaude, donc du coup ça à faire avec un adulte doit le faire Mais voilà, c'est des choses qu'elles ne pourront pas faire toutes seules, mais voilà, ça peut être très sympa pour un moment créatif avec vos enfants Donc si vous n'avez pas vu passer la vidéo, je vous la remets en barre d'infos C'est paru du coup le mercredi, donc moi je vais la monter et la mettre mercredi, pour mercredi en ligne Et voilà, et vous en aurez, là j'ai une autre idée à faire pour Halloween, donc vous en aurez de temps en temps sur la chaîne Donc j'espère que c'est des petites vidéos qui vous plairont Du coup là il est 21h49, donc je vais clôturer cette journée là Parce que bon, j'ai travaillé toute la journée, donc c'est pour ça, enfin j'ai travaillé à la pharmacie toute la journée C'est pour ça que je ne vous ai pas repris avant, mais je vous reprendrai demain pour de nouvelles choses Donc bonne soirée et à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 4 octobre, il est 11h, alors je ne vous ai pas repris avant parce que j'avais plein de choses à faire J'ai pas mal bien avancé, je suis contente J'ai fini un échange, voilà, qui est prêt à partir, c'est bon Vous aurez la vidéo de présentation de la création que j'ai réalisé, je pense que vous ne l'aurez pas encore eu parce que bien sûr je vais attendre que la personne la reçoive Donc vous aurez la vidéo de présentation, mais vous aurez la vidéo de présentation Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait une session devant Vinted au niveau des livres, puisque comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vlog, je vais revendre pas mal de mes livres parce que voilà, j'étais une grosse passionnée de lecture, beaucoup moins maintenant et c'est vrai que j'ai tendance à lire un peu plus sur liseuse numérique Donc voilà, je revends des livres que je voulais garder, que je gardais mais que je pense que ça ne sert à rien que je garde parce que je ne les relierai pas forcément Donc du coup, je préfère que ça en profite à certaines d'entre vous ou à d'autres personnes, voilà Là, il faut que je tourne le tuto pour le partenariat Globe Land Donc là, je vais faire une création avec la boîte à crayons Donc je vais me mettre à faire ça maintenant Je ne sais pas sur quel thème le faire, si je pense que je vais faire sur le thème un peu de Noël, je vais voir, je pense que je vais partir sur le thème de Noël Donc voilà, comme ça, ça me servira de petits prototypes pour voir si je peux proposer ce genre de petites créations sur un marché Noël Ou voilà, si ça peut plaire à des personnes pour faire des petits cadeaux Voilà, donc je vais faire ça là Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? J'attends une commande qui devrait arriver, voilà, tout à l'heure J'ai fait une commande témue sur l'application J'en avais déjà fait un il y a quelques temps Là, j'en ai refait un autre Bon, je vous le ferai en vidéo, je pense, comme ça vous verrez si... Il n'y a pas que du scrap J'ai voulu tester une paire de baskets On verra ce que ça donne Je ne sais pas du tout Bon, je ne l'ai pas payé très cher, en plus j'avais un bon de réduction Donc bon, je l'ai utilisé Et je vous montrerai ça en vidéo dans tous les cas Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Toujours de l'administratif à faire Travail sur l'ordinateur Et... Ah si, j'ai des t-shirts Parce que je n'ai toujours pas fait mes t-shirts Bon, ce n'était pas une commande pressée Donc voilà, j'avais un peu de temps J'avais un peu de deadline Même si j'ai quelques découpes à refaire à la Cricut Parce que je n'ai pas assez au niveau des coupes Donc je vais refaire ça Je vous montrerai de toute façon Et voilà, écoutez Je vais vous laisser là pour le moment Et puis je vous reprendrai un peu plus tard Je vous reprendrai 16h J'ai reçu mon colis Témis Donc je vais aller l'ouvrir et le filmer Je vais vous filmer l'ouverture Je pense que vous ne l'aurez peut-être pas encore vu Donc ça va apparaître après le vlog je pense Je voulais vous montrer aussi J'ai fait le petit atelier DIY Avec mes enfants Enfin surtout avec ma grande Parce que ma petite Aujourd'hui n'était pas d'humeur Et un peu casse-pied Donc voilà Je ne l'ai pas fait faire Je le ferai peut-être faire un peu plus tard Quand elle sera un peu plus gentille Entre guillemets Et du coup voilà La petite maison de ma grande Donc en fait finalement Elle n'a pas peint Elle a laissé brûte comme moi Elle a choisi un autre papier par contre Et elle a choisi le petit champignon En bois Avec la petite découpe hérisson Des fleurs Et puis elle a voulu rajouter En perles de bois Son prénom Donc voilà ce que ça rend Très sympa aussi Elle est jolie comme ça aussi Voilà je voulais vous montrer le petit résultat Mais vous pouvez très bien faire peindre Pour vos enfants Les petits bâtons de glace Voilà mais bon c'est très joyeux aussi comme ça Voilà Donc c'était juste pour vous montrer ça Donc on se retrouve un peu plus tard Je vous retrouve Je vous retrouve il est 18h30 Je suis désolée Si c'est pas très bien T'attrait Je viens de terminer De vous tourner Le premier tuto En partenariat avec Globeland Enfin le premier De la deuxième série On va dire Donc les fameuses boîtes Cadeaux pour crayons J'ai fait les deux Même si j'ai une grosse préférence Pour la grosse Parce que je trouve Qu'elle est plus travaillée Et elle est plus facile A monter Entre guillemets La petite J'ai pas trop bien compris Alors je sais pas Si j'ai bien fait la chose Mais bon Je vous laisserai aller voir le tuto De toute façon Il sera déjà sorti A l'heure de ce vlog Donc je vous le mettrai en barre d'infos Si vous voulez voir Mais franchement La vente Elle est super sympa Vraiment Pour offrir des crayons Ou même autre chose Pour offrir un ou deux crayons Ça peut être très sympa Je trouve qu'avec L'effet comme ceci là C'est super bien travaillé Donc voilà Ça c'est fait Très contente Des petites créations Donc je vous mettrai Le lien vers la vidéo En barre d'infos Et là je vais m'apprêter A vous tourner Le haul des mues Donc voilà Donc ça Restez connecté Puisque vous l'aurez Après ce vlog Je pense que je vais Clôturer là Pour ce soir Ouais Je pense que je vais Vous clôturer là Et puis on se retrouve Demain Au revoir ... ... ... Coucou, je vous reprends, on est le samedi, on est le 7, il doit être 16h, je vous reprends assez tard parce que déjà j'ai travaillé à la pharmacie ce matin, début d'après-midi il fallait que j'aille faire un tour à Créatitude parce que je voulais faire un projet pour le marché Noël et en fait je pensais que j'avais ce qu'il fallait mais pas du tout, donc je vais montrer ce que j'ai pris, je suis allée à la librairie puisque ma fille voulait un livre, au passage je m'en suis pris pour moi aussi, il y avait des belles sorties livresses, je vais vous les montrer aussi même si c'est pas du scrap, et là je suis en train de faire ma commande de t-shirt, je vous montre c'est assez simple, je crois que j'en avais déjà fait il y a quelques temps, c'est un t-shirt personnalisé comme ceci, donc c'est juste avec une phrase et un coeur, c'est pour un groupe de danse, voilà. Donc là j'en ai 5 à faire comme ça, il me restait un tout fait, donc du coup j'ai fait le premier et là par contre il faut que je allume la cricotte parce qu'il faut que je refasse les découpes sur du flex vert, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'ai pris, alors ce qu'il me fallait à Créatitude, alors je vous montre, on va y arriver, je vais faire dans l'ordre, en ce moment, donc ils viennent de sortir leur nouveau petit catalogue pour Noël, je vais vous montrer, il y a des choses très sympas, donc ils ont sorti Noël, les calendriers de l'Avent, là il n'y a pas tout mais il y en a des très originales, j'ai hésité à en craquer pour un mais je ne l'ai pas pris, je me suis dit, bon on verra si j'ai le temps de le faire mais je ne suis pas sûre. Ça moi je voulais la nouvelle collection de chez Artemio, mais ils ne l'avaient pas encore, donc je suis un peu dégoûtée, parce que celle-ci je la voulais, peut-être que, parce qu'en fait mon magasin Créatitude est à l'autre bout de chez moi, il faut que, voilà, je n'habite pas à côté-côté, donc du coup je n'y vais pas non plus tous les 3-4 matins, donc peut-être que je passerai une commande, je l'ai vue sur Custodéco, je regarde au niveau prix en comparaison, ensuite vous retrouvez, vous voyez, des calendriers de l'Avent, encore, là vous avez le castanadette qui est sympa aussi, moi j'en avais vu un, celui-là était pas mal aussi, comme ça, et il y en a d'autres, il y en a vraiment plein d'autres, là vous retrouvez les lanternes, des petits villages comme ceci, et là vous retrouvez, alors c'est pas du scrap, c'est pour faire des bougies, mais voilà, donc c'est plutôt sympa, si vous avez un Créatitude près de chez vous, nous on en a un, je sais qu'il y en a un sur Tours aussi, mais nous au moins on en a un, bref, donc j'ai pris, petite lanterne, c'est pour ça que j'y allais, je pensais que j'en avais une l'année dernière, mais en fait j'ai dû l'utiliser, parce que je ne l'ai plus, je voulais en faire une pour exposer au marché de Noël, je pense pas que je vais en faire plusieurs, à moins que j'ai le temps, mais j'ai beaucoup de choses en tête, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais voilà, donc je l'ai payé 8 euros et quelques, quoi qu'il y ait encore, j'ai une remise, je crois, donc bref, dans les 8 euros je crois, donc ça j'ai pris ça, j'ai le traqué sur ce petit décor là, c'est un de chez Artemio, pareil que je le ferai, je pense que je vais décorer, j'essaierai de vous le faire en tuto vidéo, mais voilà, de toute façon là je vais être à fond, décor, création de Noël, les cartes, les albums, je vais quand même faire un album automne, d'ailleurs je vais essayer de le commencer demain, parce que j'aimerais bien le faire assez rapidement, ensuite j'ai craqué pour, c'est pas donné ça, comme je vous ai dit, déjà à Kukura, c'était pas donné, mais là c'est pareil, il y a des petites têtes de Rudolf Lallorraine, comme ceci, il y en a 9 à l'intérieur, et c'était 2,89, voilà, ensuite, comme je pense que vous avez dû le voir dans le rush précédent, j'ai dû vous mettre en musique, parce que je l'ai reçu hier soir, je me suis offert, il fallait que j'en rachète un, parce que clairement le mien fonctionne très mal, il a un faux contact, et vous voyez je me suis brûlée avec, c'est un pistolet à colle chaude, donc là j'en ai pris un sans fil, parce que pour moi c'est plus pratique, avant j'avais le Bosch vert, vous savez, sur batterie, là j'ai voulu tester celui-ci, il y a des bons retours, alors à part que c'est des mini bâtons de colle, comme ceci, donc ça part assez vite, c'est rechargeable avec des piles, en fait, et on a tout à l'intérieur, il y a même le chargeur pour recharger les piles, donc voilà, moi je l'ai eu sur Amazon, au prix de 29,99€, oui c'est ça, oui c'est ça je crois, donc voilà, je vais tester, mais il y a des bons retours, il est très pratique, il y a d'utilisation, sauf à part les petits sticks qui se vident rapidement, et qui sont assez chers, alors petite astuce, si vous voulez vous l'acheter, n'achetez pas les recharges petites comme ça, prenez des grandes et coupez-les, ça va être vachement plus économique, parce que forcément, tout ce qui est petit est petit est cher, et ces recharges-là sont assez chères, donc du coup, bon là j'en ai, parce que vous en avez dans le kit avec le pistolet, mais là, moi du coup, j'ai racheté le gros paquet de gros, donc là, il y en a 60 à l'intérieur, je l'ai payé 7,90€, et vous coupez, en fait, à la taille qu'il faut, vous coupez vos petits bouts de colle, voilà, c'est du 7mm, si vous voulez savoir, c'est du 7mm, ce qui rentre dedans, c'est du 7mm, mais voilà, mais je vous en redirai des nouvelles, parce que je vais m'en servir, ensuite, j'ai repris de la neige, comme ça, la pâte de structure est fait neige, qui était à 7,40€, moi j'en ai encore un tout petit peu, j'ai revérifié mes stocks, mais j'en aurai pas assez, donc du coup, j'en ai repris, c'est de la marque Rayeur, et pour terminer, j'ai pris de la fausse neige, comme ceci, 100g, alors, vous avez celle de chez Action, qui fait un peu poudre, là, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez l'effet un peu, vous voyez, ça brille, moi, j'aime beaucoup celle-là, alors, il y a 100g, et c'est 4,49€, voilà, donc, j'ai pris, je ferai peut-être un petit mélange des deux, mais voilà, voilà pour ce que j'ai pris à Créatitude, et je vais vous montrer les livres que je me suis offerts, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de livres, j'en ai beaucoup vendu, mais j'en ai pas racheté, là, par contre, j'ai fait un beau craquage, bon, j'ai acheté un livre pour ma fille, c'était à la base pour ça que j'y allais, et même, voilà, je m'en suis pris, il y avait des belles sorties, je vais passer assez rapidement, puisque c'est pas une chaîne livresque, mais sachez que moi, j'aime bien lire, surtout le soir, avant de me coucher, j'ai toujours un temps de lecture, voilà, donc, si vous aimez la lecture, n'hésitez pas à me dire, je ferai des petits retours sur ce que je lis, donc là, j'ai pris Hocus Pocus, donc, je pense que vous connaissez toutes le film, donc là, c'est le roman du film, et il y a l'intégral, puisqu'il y a une suite inédite, donc, avec des tranches roses comme ceci, c'est chez Hachetti Rose, voilà, voilà, ensuite, toujours chez Hachetti Rose, ils ont sorti pas mal de petites choses, ils ont sorti un collector de l'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton, donc, avec une tranche, un jaspage magnifique, très très joli, même l'intérieur est vachement bien, vous voyez, c'est comme ceci, c'est très joli, et il y a la suite, entre guillemets, je crois que c'est une suite, ouais, de celui-ci, qui s'appelle Vive la Reine des Citrouilles, donc, c'est de She Earn Shaw, voilà, et, donc, c'est, entre guillemets, la suite de l'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, et ce dernier petit livre que j'ai acheté, celui-là, il était prévu que je l'achète, puisque, voilà, c'est une BD, un peu comme ça, donc, c'est Wookie, le tome 1, de Myriam Bonastre Tur, c'est un webtoon, de base, qui était adapté, comme ceci, et, apparemment, c'est super bien, dans cette période, on va dire, Halloween-esque, voilà, donc, c'est un tome 1, voilà, les petits achats livresques d'aujourd'hui, écoutez, je vois que ça fait déjà 9 minutes que je blablabla, donc, je vous laisse là, et on se retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 Coucou, je vous reprends, on est dimanche 8 octobre, il doit être 13h à peu près Je vous reprends avec un café, enfin non c'est un caramel machado Mais voilà, avec la Sublimitas de chez Caro from Woodland Si vous ne connaissez pas, allez voir la boutique et son compte Insta, j'aime beaucoup Voilà, là je vous reprends dans l'atelier, j'ai un peu travaillé ce matin Enfin j'ai travaillé un peu plus sur les réseaux sociaux Et j'ai mis un post sur Insta, un post sur Facebook aussi Donc là je vous en parle aussi sur Youtube Je fais une précommande de calendrier de l'Avent Donc si ça vous intéresse d'avoir des calendriers de l'Avent pour vos enfants ou pour vous-même Comme vous voulez Donc moi je vous les fais Et je vous, donc je les mets en vente Les prix seront entre 15 et 25 euros Ça va dépendre de plein de choses Déjà de la collection de papiers choisie Ça va dépendre des décos que vous voulez Ça va dépendre si vous voulez personnaliser ou pas Et ça va dépendre aussi du format Là je vais vous présenter un format que moi j'ai réalisé pour mes filles C'est un format qui est classique entre guillemets Et de ce qu'il y a de plus simple Mais je peux réaliser, je sais pas moi En format sur un traîneau avec un Père Noël Ça j'en avais déjà fait un l'année dernière ou il y a deux ans Je ne sais plus En fait c'est un traîneau en bois Je vous mets les petites cases sur le traîneau Et je vous le décore avec Père Noël et tout le tralala Voilà ça peut être ça Ça peut être en papier, en format casse-mosette En format, voilà Ça peut être aussi en bois Je fais quelques exemplaires en bois Donc n'hésitez pas ça à me demander en MP Alors vous avez tous mes liens en barre d'infos Donc Facebook, Instagram et mail N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé Si ça vous intéresse Et puis je vous donnerai le devis Donc voilà Donc là je vous présente la format Ce qu'il y a de plus classique On en voit un peu partout Voilà c'est en format comme ça Un peu libre Alors là ceux-là je les avais fait pour mes filles J'avais fait les deux mêmes Là je les avais personnalisés avec les lettres en bois Mais moi je peux aussi le faire avec la Cricut Si vous voulez un design Si vous voulez Je peux aussi le faire sur un thème particulier Style Reine des Neiges Enfin je pense à Reine des Neiges Parce que mes filles sont fans de Reine des Neiges Mais voilà On peut partir aussi sur ce style-là aussi Il n'y a aucun problème Et voilà Donc c'est fermé par un rumeur Un rumeur pardon Hop on ouvre Et vous avez toutes les cases à l'intérieur Comme ceci Alors bien sûr je vous précise Je l'ai précisé sur mes postes Il est non rempli Voilà C'est à vous de le remplir avec des chocolats ou autres Voilà comment Alors là c'était celui de ma petite Mais celui de ma grande J'avais utilisé la même collection papy Voilà Donc là ça c'est le format Ce que je peux faire le plus classique Mais n'hésitez pas si vous voulez d'autres formats Alors si vous voulez voir celui de ma grande Il est comme ceci Là je n'ai pas trop décoré Mais si vous voulez une déco plus imposante Moi il n'y a pas de soucis Je fais comme vous le souhaitez Hop Là aussi il est fermé par un ruban Que j'avais noué J'ai bien noué Alors ceux-là Moi je l'ai fait il y a deux ans Un an Je ne sais même plus si je les ai fait l'année Non l'année dernière je les avais déjà Donc je crois que je les ai fait il y a deux ans Donc vous voyez ça tient bien Ça tient vachement bien Donc voilà J'avais fait le même principe Mais vous voyez Ça tient super bien Parce que oui ça doit faire deux ans que je les ai fait Donc voilà Donc n'hésitez pas Si vous voulez Précommander vos calendriers de la main Bien sûr il y aura un délai D'attente de livraison Entre guillemets Parce que il faut le temps que je les fasse Mais c'est pour ça que je m'y prends dès maintenant Pour que vous les ayez au plus rapidement Bien sûr j'envoie Il y a une possibilité d'envoi par Colissimo Ou Mondial Relais Comme vous le souhaitez Et voilà Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi Si ça vous intéresse Tous les liens sont en barre d'infos Voilà Je vais clôturer ce studio-là maintenant Parce que je crois qu'il a été bien long Ce studio-là Je n'ai pas encore fait le montage Mais je vais me le faire tout à l'heure Mais voilà J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire ça en commentaire A partager A liker A faire ce que vous voulez Et puis n'hésitez pas à vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Et puis je vous retrouve en vlog lundi prochain Et puis dans la semaine Pour les vidéos créations Je vous souhaite une belle semaine De belles créations Et à lundi prochain Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo